Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour ma vidéo crash test sur le maquillage action donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai pas forcément tout trouvé puisqu'il me manque du fond de teint que j'ai pas trouvé et j'ai pas trouvé tout ce qui était pour les sourcils non plus et le rouge à lèvres, ça fait quand même pas mal de choses que j'ai pas trouvé mais j'ai quand même trouvé pas mal de trucs sympathiques ça fait un petit moment que j'ai commencé déjà à acheter et à mettre les choses de côté donc j'ai vraiment hâte de pouvoir enfin les ouvrir parce que pour vraiment garder le suspense, j'ai rien ouvert donc il y a des trucs quand même comme les palettes là si vous avez pu suivre mes hauls que j'ai acheté depuis le mois de janvier donc imaginez, on est fin mars, je meurs d'envie de les ouvrir et de les swatcher pour voir enfin si c'est cool ou si c'est de la grosse daube donc voilà, en tout cas ce qu'on va faire c'est que déjà je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et puis on essaiera de se faire un petit make-up avec parce que c'est le but pour vous rappeler, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire au cas où vous n'ayez pas regardé mes hauls mais si vous les avez pas vues c'est le moment d'aller les voir j'ai trouvé cette petite palette-ci donc qui est composée de poudre, de blush et alors eux ils appellent ça un bronzer mais rien qu'en... enfin là je l'ai pas ouvert mais je vois que c'est hyper satiné donc pour moi le bronzer j'aime pas du tout quand c'est brillant ou satiné, faut que ce soit mat donc on va voir ça ensemble et vous avez des petites ombres à paupières j'ai trouvé également cette petite palette donc là qui est composée que de blush, de poudre et de bronzer et après j'ai trouvé également ces petites palettes là j'ai deux petites palettes d'highlighter donc là vous en avez une ton chaud, une ton froid vous avez également que j'ai trouvé le kit vous voyez rien n'est ouvert j'ai gardé le suspense, je suis comme ça là, j'ai toute envie d'ouvrir il faut s'arracher donc le petit kit avec du mascara et du liner comme ceci le petit... la petite poudre libre comme ça après j'ai trouvé ce petit kit là de pinceau donc franchement je les trouve canon alors après... oupla putain ça commence bien je les trouve canon mais est-ce qu'ils vont être... ils vont fonctionner ou pas on va voir ça ensemble j'ai également pris le double blender comme ça donc derrière vous avez le petit motif eux ils marquent... vous savez les endroits où on peut s'en servir perso moi je trouve que pour appliquer mon fond de teint ou quoi c'est vraiment trop petit je préfère les éponges plus grosses donc pour moi ce serait plutôt pour mettre soit l'anti-cerne ou vraiment faire des petites touches par-ci par-là mais voilà alors ça c'est mon... ça d'ailleurs c'est aussi de chez Action vous voyez mais il est pas très propre là pourtant je l'avais il y a deux jours mais bon c'est mon blender qui vient de chez Action également alors celui-là ça fait un moment que je le teste puis d'ailleurs il va falloir que je le change parce que je vois qu'il commence à craquer pour le prix qui coûte c'est une petite aparté hein mais pour le prix qui coûte je le trouve bien puisque je l'ai payé 99 centimes maintenant pour moi je trouve que quand il est là bon il est pas gonflé à fond puisqu'il a commencé à sécher un peu mais vous voyez je trouve que la pointe est pas assez... bah assez pointue quoi c'est pas assez biseauté justement pour faire le dessous de l'oeil donc ça peut être un bon compromis d'avoir justement cette petite éponge là pour vraiment venir faire les petites zones précises maintenant celui-ci pour 99 centimes en termes de gonflage je sais pas si on peut dire ça comme ça quand vous le mouillez il gonfle bien et la matière est quand même franchement douce pour une éponge à 99 centimes je la trouve quand même vraiment très bien c'est juste qu'elle est pas assez précise pour moi voilà et j'ai également trouvé les deux petites bases à paupières comme ça donc il y en a une qui est dite en luminatrice donc je pense que ça doit être surtout pour faire peut-être ressortir plus éclatant je sais pas vraiment où est-ce que c'est plutôt pour les choses pailletées c'est pas vraiment écrit dessus derrière ils vous disent base fard à paupières avec effet brillance la base parfaite pour votre fard à paupières avec un effet brillance donc je sais pas ce qu'ils appellent cet effet brillance cette base s'applique en douceur et fixe votre fard à paupières tout au long de la journée c'est le but d'une base sinon on en mettrait pas appliquer à leur utilisation appliquer la base directement sur la peau laisser fixer et appliquer le fard à paupières comme toutes les bases quoi et celle ci par contre c'est une base qui est hydratante donc écoutez on va tout ouvrir ah oui j'ai trouvé ça aussi alors faites pas gaffe à mes cheveux j'ai essayé de faire des boucles c'est la première fois de ma vie que je fais des boucles au lisseur enfin c'est la première fois de ma vie que je me fais des boucles tout court je vais avoir 30 ans et enfin non je sais pas 30 ans encore je vais pas me vieillir mais j'approche la trentaine et je m'étais jamais fait de boucle de ma vie il y a un début à tout hein comme on dit et du coup derrière ça s'est tout ratatiné c'est un peu une catastrophe mais je ressens moins qu'à un caniche que tout à l'heure que ce matin là quand j'ai fait mes plaques enfin quand j'ai fait mes plaques l'habitude quand j'ai fait mes boucles parce que franchement j'avais la tête qui avait gonflé comme ça alors là je trouve qu'esthétiquement c'est plus joli ça s'est détendu un peu ça fait plus naturel mais derrière c'est tout plat donc pour compenser les rouges à lèvres que j'ai pas trouvé j'ai trouvé ces trois petits vous savez c'est les petits porte-clés vous le voyez quoi les porte-clés gloss c'est écrit dessus je suis incapable de vous sortir les mots c'est une folie ça donc trois petites teintes différentes voilà donc on va ouvrir tout ça ensemble également restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'à la fin de la vidéo je vous proposerai un petit concours je vous en avais parlé dans une vidéo précédente je vais vous proposer un petit concours pour mes 500 abonnés alors on a dépassé déjà depuis un petit moment puisque aujourd'hui je crois que je suis à 700 abonnés mais bon hein faut le temps qu'il faut et puis vous vous êtes tous abonnés d'un coup ce qui me ravit mais du coup je me suis fait dépasser mais bon je suis super contente en tout cas et pour tous vous remercier je vous proposerai un petit concours à la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'à la fin donc on va regarder à quoi ça ressemble tout ça alors au niveau du packaging ça donne ça bon c'est cheap mais franchement pas tant que ça enfin pour moi je trouve que ça va c'est pas bon le pinceau il est pas oh par contre qu'est-ce que ça pue oh mais alors putain le pinceau il pue mais de folie je sais pas si je vais m'en servir franchement vu l'odeur j'ai même pas envie de m'en servir après vous avez un petit miroir dessus putain l'odeur du pinceau j'ai même pas envie de m'en servir quoi et ça c'est comment non ça ça va ça pue pas ça le pinceau je pense je vais pas je vous le dis clairement je pense je vais même pas m'en servir parce que vu comme il pue j'ai pas du tout envie de m'en servir la poudre elle est vachement rosée et elle est très très satinée je pensais pouvoir m'en servir pour poudrer parce que moi je mets toujours je poudre je repoudre souvent par dessus mon fond de teint non pas du tout après les pinceaux j'espère que ces pinceaux là ils vont pas puer comme l'autre parce que après je sais pas peut-être en lavant l'odeur elle peut partir faudrait que j'essaye parce que non ça ça va ça sent rien ouf on est on est sauvé cela il sent rien non cela il sent rien on est sauvé alors on a un pinceau je suppose oh il est doux alors là alors est-ce que sur le visage c'est aussi doux mais franchement je suis hyper surprise il est hyper doux alors comme celui-ci et après on a des petits pinceaux pour les yeux comme celui-là voilà je sais pas si je vous montre au bon endroit et un petit biseauté qui peut être franchement pratique pour faire le ras de cils inférieur après donc là normalement c'est le kit je te jure le seul jour où je décide de faire une vidéo forcément il faut qu'il y ait des travaux dans la roue alors ça c'est le mascara et le liner clairement au niveau du packaging c'est toujours aussi cheap maintenant je trouve que c'est joli voilà je trouve que pour du packaging cheap c'est joli depuis le temps que j'ai depuis le temps que j'attends pour vous faire cette vidéo ça y est je suis tout en folie là donc ça c'est bon après bon ben là niveau packaging c'est le packaging tout basique bon c'est du plexi j'allais vous dire un mélange de plastique et de plexi donc voilà bon à l'odeur ça sent rien ça y est je suis traumatisée depuis que j'ai ouvert la poudre tellement que j'ai vu que le pinceau est pu mais maintenant je sens tout non ça ça sent rien ça va ce qu'on va faire c'est que je vous on regardera j'essayerai de les swatcher un peu en même temps ça va les airs odeurs mais ça va franchement et les filles s'il y a des filles entre vous là qui ont acheté ça sérieux mettez moi en commentaire je suis pour voir si c'est le mien ou si tout s'y pue comme ça les pinceaux ça ça va donc au niveau du packaging je vous le remonte pas à chaque fois puisque c'est la même chose et ça ça m'aurait étonnée qu'il y en ait qu'une qui sente et que les autres non mais alors franchement je trouve que pour des petites palettes qui m'ont coûté 1,99€ pièce franchement elles sont vraiment sympa quoi donc vous voyez là on voit un peu mieux vous avez les ombres à paupières, le blush, la poudre et voyez ce petit on va le swatcher maintenant parce que je suis vraiment curieuse de ce bronzer qu'ils appellent et qui moi il est vraiment très irisé enfin on va voir bon alors c'est ultra poudreux mais ça je m'y attendais parce qu'avec des maquillages à ce prix là c'est souvent le cas alors il est ultra beau maintenant je m'en sers pas du tout en bronzer quoi je vais essayer de vous je sais pas si vous voyez il est hyper irisé alors franchement c'est une couleur que je trouve mais canon en plus c'est agréable parce que c'est assez crémeux comme texture enfin crémeux je me comprends c'est pas mais franchement je trouve canon la couleur maintenant pour moi c'est pas du tout un bronzer quoi je vais pas du tout me mettre ça pour me creuser les joues quoi alors soit vous pouvez vous en servir selon votre carnation de peau ou si vous le prenez légèrement je pense que ça peut faire un joli highlighter j'ai toujours du mal avec ce mot si vous m'entendez dire bizarrement highlighter c'est normal mais ou alors carrément en faire un paupière mais d'ailleurs il ressemble énormément regardez on dirait exactement la même couleur vous voyez là le bronzer qui disent et vous avez dans les teintes marronnées exactement on dirait la même couleur quoi donc voilà donc je pense que je vais plutôt me servir pour bronzer de celui là voilà ça pour moi c'est plus un bronzer ouais bon allez ben on va arrêter de blablater et puis on va commencer alors je vais me mettre un peu comme j'ai pas trouvé je vais me mettre un petit peu de bébé crème voilà je vais me mettre la bébé crème parce que la bébé crème j'ai tendance à d'ailleurs je crois que j'en ai trop pris j'ai tendance tout le temps à devoir la repoudrer puisqu'elle est trop satinée pour moi et justement c'est ce que je recherche dans cette vidéo puisque j'aimerais pouvoir ben voir au niveau de la poudre qu'il y a j'aimerais pouvoir voir si elle elle matifie bien ou non donc ça c'est une bébé crème que j'utilise régulièrement puisque c'est la bébé crème je crois même plus que c'est une IVEA alors moi j'utilise la teinte claire puisque je suis blanche comme un cul voilà parce que mon homme arrête pas de me répéter alors au moins c'est bien vous pourrez voir sur moi ce que ça donne le bronzer voilà les yeux qu'est-ce qu'on va faire puisque au niveau des glaces que j'ai pris je pense que je vais utiliser celui-ci je pense que je vais faire quelque chose un peu dans les marronnés roses je vais essayer aujourd'hui la base hydratante ça va elle ne pue pas on est bon les gars on est bon oh purée c'est liquide alors moi j'ai l'habitude en base oh oh là là mais j'en ai 10 fois trop j'en ai pris 10 fois trop clairement moi j'ai l'habitude d'utiliser la base de chez NYX oh là là j'aime pas du tout alors ça c'est peut-être perso j'aime pas du tout attendez ça me va pas écoutez je vais même pas la mettre alors ça c'est peut-être pas c'est peut-être pas le produit en lui-même c'est peut-être moi je supporte pas j'ai l'impression de me mettre c'est vraiment pour le coup ils disent base hydratante j'ai vraiment l'impression que c'est de la crème de visage alors c'est pas du tout les textures que j'aime porter moi j'ai l'habitude de mettre cette base là de chez NYX et c'est plutôt crémeux dites moi en commentaire si vous l'avez acheté si vous trouvez que c'est un bon produit parce que là clairement je vais pas vous donner mon avis dessus ce serait pas honnête je le fais pas vraiment donc je vais pas vous dire un truc que je teste à moitié mais j'aime déjà tellement pas j'ai pas la sensation de l'avoir sur les yeux que je vais regarder si l'autre elle est aussi liquide que ça c'est aussi liquide alors par contre c'est vraiment ouais illuminateur putain regardez on dirait presque un highlighter celle-ci je sais pas si vous verrez bien le ça limite ça fait un highlighter quoi alors la couleur la couleur de celle-ci est jolie pour moi celle-ci elle est bien mais pas pour les yeux et celle-ci pour moi je l'aime pas du tout voilà la petite bleue là je l'aime pas du tout donc si je fais une bêtise si vous m'entendez crier c'est que la palette sera tombée vu que je la pose sur mes genoux alors je vais mettre le rose pâle ce pinceau il m'emballe pas il prend pas du tout de produit ce pinceau alors je sais pas si attendez je sais pas si c'est que c'est pas pigmenté ou si c'est le pinceau qui me plaît pas prendre au doigt pour voir le pinceau il me plaît pas trop ça me plaît pas ce pinceau décidément on va y arriver je vais prendre mon pinceau plat comme ça de chez Too Faced Too Faced je sais pas comment on dit moi et l'anglais vous aurez compris que ça fait deux bon c'était le pinceau qui va pas parce que vous voyez bien que directement là avec ce pinceau je sais pas si vous voyez bien mais ça prend bien ça va bien je sais pas ce que ça va donner cette vidéo parce que c'est la première fois que j'essaye de me filmer toute seule comme ça faire un make-up je suis pas du tout bien installée ok clairement faut pardonner parce que je suis pas bien installée je suis pas non plus une pro du make-up mais bon ouais la couleur je la trouve jolie par contre c'est un joli rosé je trouve que la couleur là celle-ci est jolie après on va prendre hop tiens je vais prendre celui-ci ça c'est un pinceau de chez Kiko le numéro 201 on va prendre le marron et on va creuser un peu la paupière oula oh putain mais alors c'est hyper pigmenté oh la la oh j'en ai dix fois trop pris quoi oh j'en ai dix fois trop pris attendez on va laisser ça comme ça j'en prends un peu moins de l'autre côté mieux là bon je sais pas ce que vous voyez vous mais moi c'est pas trop mal c'est pas trop mal je vais essayer de prendre un petit pinceau plat comme ça et de me faire une petite touche c'est un peu irisé ça me plaît moyen je préfère mettre du mat mais on va souligner le sourcil alors mon sourcil est déjà fait sur mon sourcil j'utilise j'utilise la palette de Maybelline là j'utilise un des fards marron en fait tout simplement pour me faire le sourcil je ne sais pas si vous voyez le rendu je ne sais pas si vous voyez le rendu bon écoutez c'est pas trop dégueu je ne sais pas ce que le rendu que vous en aurez mais au niveau des fards ça va après on va tester parce que là il n'y a pas j'ai pas une couleur qui ne ressemble plus ah si peut-être dans la palette je voulais mettre un petit peu vous savez une petite touche de lumière au coin de l'oeil interne là mais peut-être que je vais utiliser ça donc c'est la palette highlight on va swatcher vite fait peut-être que je vais tester ouh c'est pigmenté oh c'est beau ça attendez voir yeah alors là putain c'est ouf c'est ultra pigmenté ça je ne sais pas si vous vous rendez compte sur mes doigts oh elle est belle putain là c'est une bonne surprise ça comme ça je crois regardez ça voilà je ne sais pas si vous verrez franchement au niveau des couleurs elles sont bien jolies donc effectivement je vais pouvoir me servir de cet highlighter là pour mon coin de paupières interne par contre c'est encore plus la palette d'highlight elle est encore plus poudreuse que les fards donc je ne sais plus où j'en étais avant que ma batterie me lâche puisque du coup j'ai dû arrêter un petit moment reprenons alors avec le l'eyeliner j'espère que ça n'aura pas trop coupé de vidéo vous voyez c'est hyper liquide la pointe a l'air hyper fine par contre elle est vraiment hyper hyper fine la pointe du liner on va tester ça tout de suite alors c'est pas garanti qu'avec une main comme si j'y arrive ça fait un peu des gouttes c'est trop bizarre la façon dont ça prélève ça fait des gouttes après le produit en lui-même est bien noir par contre c'est trop bizarre ça fait là là à ce niveau là au coin interne ça me fait comme un effet vous savez comme si ça se dispersait en fait donc je vais y arriver donc je vous disais que le vraiment mascara eyeliner j'aime pas mais pas du tout donc voilà écoutez on va passer hop à la dernière étape je vais faire le teint alors du coup en off je me suis mis mon mon anti-cerne avec le blender comme il a gonflé quand je l'ai lavé avec l'eau c'est toujours le même problème que l'eau je trouve que c'est pas assez précis du coup pour aller sous l'oeil finalement ce qu'il faut tapoter et comme ça tient pas bien en fait je suis obligée de le tenir par le bout comme ça et vraiment de venir comme ça et là dans ce cas là ça fonctionne bien et sinon celui-ci est assez pratique pour tapoter ici vraiment vraiment confortable donc ben là c'est dommage parce qu'en fait finalement c'est de bonnes éponges je trouve et c'est au niveau du montage vraiment avec le manche que ça laisse grave à désirer quoi donc vraiment je suis mitigée après l'éponge vous pouvez la prendre et vous en servir comme ça ça fonctionne bien quand même mais voilà entre deux mais je suis mitigée donc finissons par faire notre teint alors je vais prendre de cette palette-ci je vais prendre celui-ci là le plus à droite ou à votre gauche je sais pas très quoi ça sera pour vous alors alors je sais pas si vous allez voir ce que j'ai fait je vais juste tourner une fois c'est ultra 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 poudreux là là c'est vraiment ultra poudreux quoi on va un peu estomper comme ça là on va bien secouer parce que sinon je sens le désastre alors j'ai mon pinceau je sais pas où j'ai foutu mon pinceau à bronzer alors je vais prendre celui-ci c'est un que je me sers pour blush et je vais le pinceau c'est pour faire plus fin ouh ouh purée heureusement et alors heureusement que je vous ai dit j'ai estompé hein parce que c'est ultra 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 pigmenté aussi quoi très poudreux mais très pigmenté on va voir si ça s'estompe bien alors je vais pas en reprendre je vais essayer comme ça ah ouais bah j'ai pas besoin d'en reprendre on va laisser comme ça voilà est-ce que j'en ai assez pour me mettre un peu là je vais juste vraiment tapoter et là on va mettre un peu à ce niveau là pour réchauffer il faut savoir doser je pense que c'est un coup à prendre avec celui-ci mais après il a l'air plutôt pas mal il a l'air plutôt pas mal avec les petits cheveux j'aurais dû me mettre un petit serre-tête mais bon hop on va juste réchauffer un peu plus là et alors là il s'estompe bien quand même il s'estompe pas c'est bien je vais peut-être prendre un kabuki quand même pour estomper je vais prendre mon kabuki celui-là je l'adore c'est mon kabuki de Shikiko mais je l'adore vraiment ça fait deux ans je crois qu'ils l'ont sorti pas l'été dernier il était d'avant encore bon c'est plutôt pas mal je sais ce que vous voyez vous en caméra mais il se travaille bien ça s'estompe bien après franchement il faut y aller mollo il faut y aller grave mollo hop on va mettre un petit coup de un petit coup de blush alors lequel je vais mettre je pense que je vais prendre le deuxième là celui-ci alors vraiment je vais faire pareil je vais prendre tout doucement hop et il est pas mal celui-là j'aime beaucoup la couleur clairement c'est ultra pigmenté c'est une bonne surprise j'en ai trop mis du coup et bah c'est plutôt pas mal ils sont pas mal ces petites palettes là pour le visage et en dernier lieu je vais venir en dernier lieu ça y est la fienne sur les grandes phrases je vais venir ah bah pour la poudre il y avait celui-là que je voulais tester parce que du coup les autres pour les paupières j'ai pas testé mais donc je vais prendre celui-ci là le plus le crème le plus foncé des deux je vais venir me poudrer parce que moi j'ai ça fonctionne bien moi j'ai le visage très je brille donc j'aime pas du tout ça donc je repoudre toujours c'est bien parce que ça fait pas de surépaisseur ça m'enlève ce côté brillant mais sans me faire sans me rajouter ni trop une couleur ni trop de surépaisseur c'est plutôt pas mal et maintenant qu'on a enlevé le brillant mode j'ai la peau grasse on va rajouter un peu de brillant en mode highlighter alors je vais tester cette palette-ci alors au niveau des couleurs qu'est-ce que ça donne qu'est-ce qu'on a comme couleur je les enlève un peu toutes on va faire un petit swatch waouh non mais alors là je m'attendais pas du tout à ça c'est bleu en fait c'est super joli ça va peut-être pas du tout aller avec le maquillage que je veux faire par contre celui-là il est ah mais en fait c'est canon mais c'est pas du tout en fait ça donne pas du tout les couleurs que j'avais l'impression en fait donc il y a un bleu un rose ça c'est quoi ? un vert en fait ça fait je sais pas ça fait sirène quoi c'est un truc de fou après hop oh mais ils sont magnifiques je crois que ça c'est mon coup de coeur de tous les temps oh mais regardez-moi ça c'est ultra pigmenté oh mais c'est magnifique alors c'est enfin moi j'adore quoi les couleurs sont magnifiques je sais pas si vous le verrez bien regardez-moi ça ce que j'ai sur les doigts qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ? alors je vais prendre oh c'est trop beau bleu, rose, vert gris, blanc alors je vais prendre mon petit pinceau pointu là comme ça de chez Kiko c'est 0,8 je vais prendre du rose voilà et je vais venir légèrement oh c'est canon je sais pas si vous le voyez bien la caméra mais c'est canon je vais mélanger avec un peu de un peu de blanc salut à tous donc on se retrouve aujourd'hui 3 jours plus tard puisque vous avez dû le voir sur la vidéo ma caméra a sans arrêt arrêté de couper donc du coup ça m'a gonflé clairement et du coup me revoilà aujourd'hui donc je vais faire rapide je suis désolée vous aurez pas la fin de la fin du make-up puisque aujourd'hui alors j'ai fait quand même en sorte de me remaquiller avec les produits d'action quand même pour pouvoir vraiment retester en même temps et vous en parler je vais quand même vous laisser les images que j'ai filmées avant puisqu'au moins vous avez quand même vraiment mes vraies premières impressions et donc voilà donc un petit récapitulatif vite fait donc au niveau clairement mon coup de coeur au niveau de ces palettes ça va être vraiment les deux les deux palettes comme ça d'highlighter là j'ai franchement littéralement craqué dessus au niveau du de la pigmentation elles sont oufissimes les couleurs je les adore donc ça vraiment si vous les voyez n'hésitez pas je vous rappelle que c'était à moins de 3€ je crois 2,50€ enfin j'ai dû vous marquer le début le prix au début de la vidéo après ces deux petites palettes qui sont vraiment des très bonnes surprises aussi donc ça c'est pareil je les avais payé moins de 2€ la ce coup-ci donc vraiment au niveau pareil de la pigmentation très bonne un peu moins que pigmentée que les highlighters mais c'est vrai que je trouve que quand c'est satiné c'est toujours un petit peu plus pigmenté ce genre de produit là par contre faites bien attention parce que c'est ultra poudreux et du coup au niveau des chutes ça vous fait quand même pas mal de chutes athéna ça suffit athéna ça suffit s'il te plaît après on avait un petit produit justement ce petit mascara et cet eyeliner là alors là par contre grosse déception j'aime pas du tout athéna allez viens là s'il te plaît arrête j'ai ma chienne voilà si vous devez l'entendre qui n'arrête pas d'aboyer donc je sais pas un truc qui la dérange elle grogne donc vraiment grosse déception alors l'eyeliner clairement il fait des espèces de petits ça fait un petit film en fait quand vous l'appliquez j'aime pas du tout il est hyper collant moi quand je l'ai appliqué ça m'a collé les cils donc du coup impossible de mettre mon mascara correctement j'ai pas du tout aimé et au niveau du mascara alors moi perso la brosse bah je l'aime pas du tout ça c'est personnel puisque j'ai tendance à pas vraiment aimer les brosses comme celle-ci là qui sont en picot ou alors faut vraiment qu'elles soient top je préfère les poils vous savez les poils synthétiques au niveau des brosses puisque moi au niveau des cils j'ai quand même des cils qui sont déjà assez longs je cherche pas vraiment d'en rajouter de la longueur ni de les recourber ils ont quand même une bonne courbure je cherche plutôt à avoir un peu plus de volume donc voilà pour ces deux produits que là je vous recommande pas du tout au niveau des petites éponges comme ça j'avais la petite éponge de teint donc celle-ci je vous en ai déjà parlé je reviens pas sur le sujet clairement elle est bien elle est très très bien pour le prix pour moins d'un euro elle est top juste pas assez précise mais elle est quand même super bien au niveau de ce petit double embout ce double blender là je suis un peu mitigée je vous disais au niveau de l'éponge en elle même je trouve que la qualité est là par contre au niveau du montage je trouvais le principe sympa d'avoir double embout mais en fait ça tient vraiment pas bien ça se déchire très rapidement donc sur ça je suis un peu mitigée après voilà si vous en servez si vous l'avez acheté vraiment prenez-le à la racine enfin à la racine je ne sais pas si on peut dire la racine de l'éponge mais prenez-le vraiment au bout et venez tapoter et vous ne servez pas trop du bout du pinceau puisque franchement ça va se casser très très rapidement voilà pour ça au niveau des primers comme je vous l'ai déjà dit celle-ci pour moi je ne l'aime pas du tout et celle-ci voilà celle-ci elle est sympa je l'ai utilisée là en me revaquillant clairement je ne vois pas trop le côté illuminateur pour les yeux mais par contre comme je vous disais je vais vraiment l'utiliser pour mettre de l'highlight vraiment au niveau des joues et je trouve que la couleur est quand même franchement sympathique voilà pour ça les petits pinceaux que j'ai trouvé franchement bien pour le prix très contente de la douceur du poil après moi j'ai essayé de les utiliser vraiment pour mettre sur les yeux etc c'était pas vraiment le bon usage pour ces pinceaux là je pense qu'ils sont mieux pour une autre utilisation mais en termes de qualité je les trouve quand même franchement sympa et voilà pour le prix qui coûte c'est des bons petits pinceaux c'est pas mes pinceaux favoris celui de la poudre je l'aime quand même franchement bien c'est mon préféré mais ils sont quand même sympa et puis au niveau du packaging pour le coup là je l'ai trouvé canon voilà pour ça et par contre alors la plus grosse déception que j'ai eu c'est vraiment je reviens sur ce produit là je vous le conseille mais alors pas du tout du tout du tout du tout au niveau de la poudre donc je l'ai testé sur le vous voyez je vais la retester je l'ai testé comme ça sur ma main là vous verrez pas c'est ça je vous le montre vous allez pas voir en fait c'est vraiment pailleté donc je pense ça peut être une poudre qui est sympa pour se mettre sur le décolleté là quand il va faire beau pour faire un peu un effet sympa un petit hal et tout maintenant sur le visage c'est pas une poudre que j'utiliserais bah moi qui aime mettre des poudres qui sont plutôt matifiantes etc c'est pas du tout le but de ce produit là et au niveau du packaging alors j'ai vraiment j'ai essayé de laver le pinceau que je vous disais qu'il puait tant et franchement le désaf voilà j'ai explosé je sais pas si vous allez le voir tous les poils ils sont tous explosés ça a une gueule on se demande à quoi ça ressemble il y a même de la couleur qui est partie quand je l'ai lavé donc sachant que j'avais pas mis de matière dessus j'avais pas mis de produit quand j'ai lavé la mousse est devenue jaune donc vous imaginez déjà les produits qu'ils ont dû mettre là dessus et l'odeur je l'ai lavé deux fois l'odeur est toujours là et le pinceau est bousillé donc ça vraiment je ne vous le conseille mais alors pas du tout ça pue toujours autant donc dites moi en commentaire si vous c'est la même chose parce que vraiment je suis ultra déçue de ce produit là je sais même pas comment faire en fait puisqu'en fait à l'intérieur si vous voyez vous avez un petit trou à l'intérieur et normalement la poudre est censée passer du bac du réceptacle en bas à l'intérieur et vous devez vous le mettre comme ça donc du coup ça ça ferme pas j'aurais aimé conserver la poudre mais si je remets ça dessus il y a l'odeur qui est en train de se disperser puisqu'au début ça ne sentait pas puisqu'il y avait une petite opercule et là du coup je sais pas trop ce que je vais en faire donc ça vraiment je verrai bien ce que je vais en faire donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo je vous propose de faire aujourd'hui un petit concours pour mes 500 abonnés donc dans ce petit concours je vous avais pris des petits produits forcément des make-up action pour pouvoir les tester également donc je suis plutôt contente parce que ce que je vous ai pris en fait finalement ce sont on va dire un peu les choses que je préfère finalement je le savais pas quand je les ai achetées mais finalement c'est les choses qui m'ont le plus le plus plu dans les maquillages de chez Action donc pour le coup je suis plutôt contente de vous avoir pris des trucs on va dire qui sont bien par rapport à d'autres que j'ai trouvé nuls donc voilà je vous ai pris donc du coup ce petit double blender donc la personne qui le gagne faudra faire attention pour ne pas essayer de le déchirer trop rapidement mais bon après vous vous en ferez ce que vous voulez si ça vous plaît pas vous pourrez le donner ou le jeter je vous ai pris également un petit kit de gloss comme celui-ci voilà je vous ai pris cette petite palette si il y a également la petite palette avec les fards à paupières pour les yeux et la petite palette d'highlighter qui est dans les tons froids et comme je vous le montrais voilà qui en fait c'est un peu des tons sirènes voilà je m'en étais pas aperçue en la prenant mais ça fait plutôt des tons sirènes donc moi je la trouve franchement canon et vraiment ça ça fait partie de mes gros coups de coeur j'ai pas pu vous prendre l'autre teinte puisqu'il y en avait plus j'ai pris tout ce qui restait et voilà j'en suis plutôt contente d'ailleurs je suis en train de m'apercevoir que quand je vous ai montré le gloss je ne vous ai pas parlé finalement parce que j'ai pas eu le temps de le filmer des autres petits gloss que j'avais pris donc les petits gloss qui étaient comme ça donc là moi je suis pas très gloss donc déjà c'est pas le produit que je préfère maintenant je trouve ça rien qu'en déco trop mignon vous pouvez mettre ça sur le petit sac je trouve ça sur vos sacs sur vos clés je trouvais ça sympa au niveau de l'odeur j'ai été hyper surprise parce que c'est vraiment ça me rappelle énormément vous savez enfin moi quand j'étais gamine les maquillages qu'on pouvait trouver ou même vous savez il y avait souvent je sais pas si ça se fait j'ai pas d'enfant donc je ne sais pas si ça se fait toujours sûrement à l'époque quand on achetait des poupées Barbie etc des fois vous aviez un peu du maquillage avec ça avait une petite odeur un peu de bonbon un peu une fraise bonbon un peu sucrée je ne vais pas trop vous décrire l'odeur je trouve que c'est exactement la même odeur donc je kiffe cette odeur qui est ultra chimique on est d'accord mais je kiffe cette odeur après au niveau du produit en lui-même ça reste du gloss c'est pas ultra pigmenté mais bon quand même au niveau de la couleur ça va quand même je vais vous en swatcher de trois donc là dans le petit lot à gagner pour le concours vous en aurez vous en aurez un à gagner vous voyez c'est quand même ça ressort mieux sur ma main que sur mes lèvres puisque j'ai la main plus claire forcément je vous swatche les couleurs les plus foncées pour que vous ayez quand même un bon aperçu mais c'est quand même assez pigmenté pour un gloss et puis je rappelle que ça coûte moins de 2€ je crois ou 2€ et quelques vous avez dû avoir le prix au début donc voilà ce que ça donne au niveau des gloss et là par contre je surkiffe l'odeur voilà ne me demandez pas pourquoi je sais pas ça donnera plus mon enfance je surkiffe vraiment cette odeur là donc pour gagner le petit lot puisque tout ira à la même personne je vous rappelle donc qui a les 3 palettes et le pinceau avec les petits gloss comme ça donc pour gagner ce lot-ci plusieurs conditions bien sûr qui sont à avoir puisque c'est un concours pour les abonnés que je fais donc forcément il faudra être abonné à ma chaîne donc ça c'est une des conditions essentielles bien sûr que je vérifierai ce que je vais faire c'est que je vais vous créer une boîte mail exprès pour ce concours voilà vous pourrez m'envoyer un petit message dans cette boîte mail en me disant voilà je participe à ton concours voilà ce que j'aimerais que vous me mettiez dans le mail aussi c'est les vidéos que vous aimeriez voir à venir sur ma chaîne voilà qu'est-ce qui pourrait vous plaire que je vous propose que je vous fasse en vidéo même si j'ai déjà pas mal de vidéos de prévues que j'ai notées que je vais vous faire ça me ferait plaisir de savoir ce que vous vous aimeriez voir sur ma chaîne donc précisez-moi dans le petit mail et bien sûr également de liker cette vidéo donc 3 conditions être abonné liker la vidéo et m'envoyer un petit mail avec tous vos coordonnées pour que je puisse vous contacter que je puisse vous envoyer le lot si vous avez gagné et bien sûr et bien voilà ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne et si vous avez envie de me mettre un petit message perso je serai ravie d'y répondre donc voilà je vais vous faire tout ça je vous remarquerai en barre de description en dessous enfin de description de commentaire en barre d'infos voilà je sais jamais comment l'appeler cette barre en barre d'infos je vous remettrai tous les détails pour ce petit concours en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu désolé de tous les petits couacs qu'il y a eu je vais galérer à faire le montage puisque je ne je ne suis pas pro encore dans le montage donc je vais essayer de prendre tout et de pouvoir quand même vous faire une petite vidéo sympa je vous fais des gros bisous et je vous fais des petits couacs